La justice algérienne a révélé de nombreux détails pour justifier ses décisions concernant le placement en détention provisoire de presque tous les membres de la famille d'Abdelgani Hamel, l'ex-patron de la DGSN, y compris sa fille. Oui, si l'épouse d'Abdelgani Hamel a été placée sous contrôle judiciaire, sa fille a été bel et bien placée sous mandat de dépôt en compagnon de son père et de trois de ses frères. D'après les informations rendues publiques par le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mahmed, toute la famille Hamel est impliquée des affaires de malversations financières et d'enrichissement illicite. La justice a affirmé ainsi avoir ouvert des enquêtes sur treize entreprises appartenant à la famille Hamel. Deux fonctionnaires ont été également placés sous mandat de dépôt et il s'agit de l'ex-directeur général de l'OPGI, de UC1D et l'ex-directeur du domaine national de la Willeya de Tipazà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !